on va partager s'il vous plaît sur melki sédek le grand souverain sacrificateur grâce à qui bien aimé nous avons aujourd'hui accès à la patrie céleste le royaume de cieux bien aimé et ce melki sédek s'appelle les choix machia c'est jésus christ notre seigneur au sauveur bien aimé le seigneur a payé un prix énorme énorme un prix inestimable voyez pour que nous aujourd'hui on puisse avoir accès à son royaume voilà pourquoi j'implore sa grâce et sa paix sur vos vies sur vos familles sur vos maisons sur tout ce qui vous appartient amen comment je remercie au seigneur pour ce jour qui permet encore pouvoir partager sa parole je lis rapidement hebrew 5 à partir du verset 5 qui nous parle en tout cas de notre souverain sacrificateur dans notre grand prêtre jésus-christ de nazareth joshua machia regardez ce qui est écrit hebrew 5 à partir verset 5 de même aussi le machia donc le christ ne sait pas glorifier lui-même d'être fait grand prêtre mais il a été glorifié par celui qui lui a dit c'est toi qui est mon fils je t'ai engendré aujourd'hui comme il lui dit aussi dans un autre endroit tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de melki sédek bien aimé verset 7,5 c'est lui qui pendant les jours de sa chair a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications en celui qui pouvait le sauver de la mort il a été exaucé à cause de sa piété jésus-christ n'a jamais péché bien aimé il est le seul humain seul homme né d'une femme sans avoir commis aucun seul péché bien aimé voilà pourquoi aujourd'hui il est le médiateur parfait pour nous devant dieu devant le hymne bien aimé voyez jésus-christ de nazareth ce que je vous dis il ya bien sûr un timothée qui en parlent quand je prends prenez gardez je prends un timothée de là bas qui nous parle voilà de notre médiateur donc je prends un timothée de 5 qu'il dit quoi car dieu est un et le médiateur entre dieu et les humains à savoir jésus-christ homme donc jésus-christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous c'est le témoignage en ses propres temps pour lequel j'ai été établi prédicateur apôtre je dis la vérité en machia je ne mens pas et docteur des nations de la foi et de la vérité voyez donc c'est bien mais paul ici voilà qui nous disent qu'il nous confirme ce que je dis dans dans hébreu 5 là bas apôtre paul confirme ici que c'est yécho à machia donc c'est jésus-christ qui est notre souverain sacrificateur c'est lui qui a à tout fait pour nous bien-aimé je reprends hébreu hébreu 5 là bas ce sera pas trop là c'est un petit partage en tout cas pour pour nous encourager bien-aimé à comprendre que voilà ce que le seigneur a fait c'est énorme donc il mérite d'être glorifié l'agneau immolé doit être loué adoré parce que c'est par sa grâce que nous avons aujourd'hui accès que nos âmes ont accès aujourd'hui au royaume de cieux voyez hébreu 5 verset 7 nous dit quoi celui qui pendant les jours de sa chair a offert avec des grands cris avec des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort il a été exaucé à cause de sa piété versé 8 hébreu 5 bien que ton fils il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été rendu parfait il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent donc il faut obéir à jésus christ bien-aimé très important bien-aimé voyez verset 10 est appelé de dieu à être grand prêtre selon l'ordre de melchi sedek voyez sur ce sujet nous avons un grand discours est difficile à expliquer parce que vous êtes devenu paresseux d'oreille et voilà donc bien-aimé donc s'il vous plaît persévérant accrochant nous au seigneur jésus christ s'appelle le prix il est mort à la croix et quand on lit le verset regardez le j'aime bien le verset voilà le verset 7 de brossin qui est clair bien aimé c'est lui qui pendant les jours de sa chair a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort bien aimé le seigneur a apporté apporté le fardeau de le péché sur lui bien-aimé voyez il n'a pas renoncé à ce projet voilà que le père avait confié il était jusqu'au bout bien aimé donc nous aussi on doit jusqu'au bout jusqu'au bout amen que ce monde en fait ne nous nous éloigne pas de la vision du ciel en fait amen regardez je prends notre passage pour qu'on se comprenne bien luc 22 à partir du verset 39 qu'est ce qu'il dit étant sorti il s'en a là selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples aussi le suivi et alors et lorsqu'il fut arrivé à cet endroit il leur dit prier afin que vous n'entriez pas en tentation s'étant éloigneux deux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il prier j'ai chaud machia s'est mis à genoux pour prier pour qui pour lui même non pour nous regardez bien aimé regardez verset 42 en disant père si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi toutefois que ma volonté ne soit pas faite mais la tienne que sa volonté ne se fasse pas mais il fallait que la volonté du père s'accomplisse voyez le verset 40 ans du coin et un ange venu du ciel lui apparu et le fortifiant voyez et en agonie il priait plus attentivement et sa sueur de vingt corps et grumeaux de sang qui tombait à terre voyez bien aimé le seigneur voilà n'a pas lâché notre souverain sacrificateur voilà notre grand prêtre n'a pas abandonné et elle est jusqu'au bout de la mission que le père l'avait confié voilà pourquoi il a obtenu le salut éternel pour nous en fait voyez donc aujourd'hui c'est accessible à tout le monde il faut juste croire oui jean machia en sa mort et en sa résurrection et bien sûr en gardant sa parole en pratiquant sa parole chaque jour quelles que soient les situations quel que soit le combat quelque soit les circonstances on est appelé à garder sa parole car elle a dit amen dans jean 14 là bas si vous m'aimez gardez mes commandements dit le seigneur jésus-christ amen en tout cas bien me soyons encouragés j'avais ça vous partager que sa grâce et ça peut vous nous t'oubliez ce qu'un des questions n'hésitez pas vous voilà me contacter c'est que le baptême aussi vous nous contacter et si le seigneur permet ben on baptisera amen donc nous sommes en région parisienne donc n'hésitez pas sur les questions n'hésitez pas amen donc en tout cas bien le soin et béni persévérer s'il vous plaît accrochez vous s'il vous plaît les temps sont difficiles c'est vrai c'est la fin des temps les signes sont là mais on doit pas baisser les bras amen ne baisse pas les bras mon frère mais son nom à ma soeur s'il te plaît donc persévère au nom de Jean Machina soyez bénis c'est votre bien-aimé franck du gars à la prochaine place au seigneur merci soyez bénis au revoir merci soyez bénis merci Sous-titrage FR ?